et bien bien bienvenue pour cette nouvelle analyse de trade je publie régulièrement des petites vidéos et puis des articles sur le swing trading je te laisse aller faire un tour sur mon site espritrentier.fr donc aujourd'hui on va faire l'analyse de l'action AVEO AVEO Pharmaceuticals Incorporation donc je ne traite que des actions US comme tu peux voir ici United States du Nasdaq d'ailleurs si ça t'intéresse le swing trading je te mets des liens sous la vidéo notamment le lien de la formation initiale que j'ai suivi qui offre 4 vidéos gratuites sur les bases du swing trading que je trouve pas mal faites du tout alors aujourd'hui c'est du moins 11,84% que je te présente donc c'est un trade à perte mais bon si je te présente que des trades gagnants c'est pas franc de ma part alors donc il faut savoir quand même que en général j'ai plus de trades perdants ou plus de trades on va dire à moindre profit c'est à dire qui couvrent les frais que de trades gagnants mais l'intérêt c'est d'avoir un money management de qualité pour avoir des trades gagnants qui soient vraiment gagnants et des trades perdants qui entraînent peu de pertes à nouveau le money management est la base du trader rentable j'ai intégré d'ailleurs le money management dans le journal de trading que je mets à disposition en téléchargement sur mon site alors aujourd'hui l'action AVO je suis rentré comme tu peux le voir en bleu ici le 4 octobre et je suis sorti le 13 octobre donc je suis rentré à 3,97% c'est à dire ici j'ai mis un stop loss à 3,50% c'est à dire là qui a été déclenché le 13 octobre alors pourquoi je suis rentré ici ? et bien écoute je suis rentré ici parce que je me suis laissé séduire je me suis laissé séduire par ce magnifique et incroyable mouvement haussier comme tu peux voir on part autour des 0,70$ et on monte jusqu'à 3,40$ et si tu arrives à lire dans le petit carré bleu qui est devant toi l'action prend 4,85% c'est juste hallucinant voilà et donc moi je me suis laissé séduire et je n'ai pas été totalement objectif mais bon en même temps c'est comme ça qu'on place des fois des bons trades la notion de risque est à prendre en compte donc qu'est-ce que j'ai vu ? j'ai vu une hausse magnifique j'ai vu une figure en cup and handle je vais revenir dessus et puis derrière j'ai cru voir un bull flag c'est cette figure en forme triangulaire en forme de drapeau qui peut très bien être une figure de confirmation c'est-à-dire de reprise de la hausse comme une figure d'inversement à la baisse c'est pour ça que j'ai placé un stop loss à 3,50$ c'est-à-dire quand je suis rentré le 4 octobre j'ai pris le plus bas de la bougie rouge la plus basse du dernier mouvement baissier c'est une méthode que j'aime bien et à partir de ce calcul parce que là je te dis que j'ai moins 11,84% mais il faut bien comprendre que ça c'est la baisse de l'action après mon money management grâce à mon journal de trading me permet de définir la quantité d'actions à acheter afin de rester dans les pertes maximales la perte maximale que j'ai définie dans ma stratégie par trade voilà donc stop loss déclenché pourquoi pas ce qui est intéressant c'est de prendre un petit peu de recul et de revenir en arrière parce qu'on voit que je me suis laissé séduire mais qu'il y avait deux moments pour entrer dans cette action donc là il y avait toute cette phase on va dire là de 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 consolidation un peu vague et puis clac ce mouvement qui devait qui n'était pas à mon avis facilement prévisible mais on voit quand même l'arrivée de volumes absolument énormes par rapport à ce qu'il y avait avant si je zoome sur les volumes voilà pour te montrer quand même l'historique des volumes et les volumes d'achat lors de la première hausse et donc on voit que l'action on parle d'une action on parle d'un runner quand on a une hausse si fulgurante comme ça en quelques jours on voit qu'elle est venue taper ici au plus haut à 3 dollars 19 et qu'en fait elle a fait ce qu'on appelle une figure en cup and handle donc je vais essayer de te la faire apparaître ça sera plus simple pour t'en parler donc en fait l'action elle est venue là elle est remontée ici elle a formé cette espèce de cup and handle donc en français ça serait une forme de casserole si tu veux ou de tasse casserole ou de tasse avec la poignée qui va bien je m'explique la poignée elle est ici donc cup and handle c'est typiquement cette figure là c'est une hausse on vient taper sur une résistance l'action forme comme un demi-cercle qui représente la tasse ou la casserole elle tape à nouveau sur la résistance donc là la résistance est bien définie puisque nous avons deux hauts ici le 10 octobre et ici le 15 août j'ai dit le 10 octobre c'est une connerie c'est le 10 juillet et le 15 août et qu'ensuite elle repart à nouveau sur un mouvement circulaire baissier mais beaucoup plus petit qui représente la poignée de la tasse ou la poignée de la casserole c'est pour ça qu'on parle de cup and handle en anglais et elle vient ensuite casser la résistance comme c'est le cas et ça ça indique souvent un mouvement haussier à venir et alors pour ton information quand tu es sur ce genre de figure ce qui est intéressant avant de faire ton achat c'est bien sûr toujours d'avoir une notion de ton stop loss mais aussi de ton de ta target de ta cible et donc si je prends ici un petit outil qui est pratique et je me positionne à peu près au niveau de la résistance et bien je vois que si je vais au plus bas ici et que je respecte un ratio de 1 là et bien comme par hasard tu peux constater qu'effectivement l'action est remontée là où je là où c'était prévisible alors j'espère être bien clair ce que je veux dire c'est une notion qu'il faut avoir en tête c'est que quand on est sur une figure de trading qui est bien identifiable comme ça une manière de définir la cible ta cible c'est à dire le prix à laquelle tu vas vendre les parts de l'action que tu as acheté au moment où elle a passé la résistance pour définir cette cible et bien un moyen simple c'est de prendre le plus bas de ta figure de trading et de le reporter au dessus de la résistance au dessus de la figure de trading et tu as un équivalent de 1 pour 1 tu vois bien que c'est le cas ici il y a marqué ratio 1 risque reward c'est le risque sur la récompense tu as un ratio de 1 pour 1 voilà bon et bien écoute c'était la petite analyse de AVO c'était heroine de esprit rentier point fr je te dis à bientôt si t'apprécies mes vidéos un petit like des commentaires on se pose des questions et on apprend ensemble ciao ciao à bientôt